Bonjour et bienvenue, nous n'attendions plus que vous pour commencer cette interview. Je suis partie pour vous à la rencontre d'aventuriers, de voyageurs au long cours qui ont vécu une expérience dans leur vie extraordinaire et qui sur les routes du monde se sont trouvés, ont compris qui ils étaient et surtout ont trouvé leur mission de vie. Alors je suis allée leur poser cette question, comment fait-on pour obtenir les mêmes bénéfices et les mêmes vertus du voyage sans bouger de chez soi ? Je suis Woman on Tour, globetrotteuse, thérapeute et accompagnatrice de votre changement. Aujourd'hui je suis dans un village qui s'appelle Aize, pas très loin de Nice, dans le sud de la France et je suis reçue par un homme connu comme le loup blanc dans le monde du voyage. Il est parti cinq ans en stop sur les routes du monde. Il est l'auteur et créateur du site Travel with a Mission, je l'ai nommé Ludovic Hubler. Bonjour Ludovic, comment tu vas ? Bonjour, bien, merci. Merci à toi de nous recevoir chez toi pour cette interview. Avec grand plaisir, merci d'être venu jusque là. Alors pour les personnes qui nous ont rejoints dans cette interview, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, avec tes mots, te présenter ? Oui, donc je m'appelle Ludovic Hubler, j'ai aujourd'hui 38 ans. Je suis parti effectivement, donc après avoir eu mon master en école de commerce, je suis parti pour réaliser ce que j'aime appeler mon doctorat de la route. C'était pour moi une étape logique et nécessaire de ma vie, entre la fin de mes études et le début de ma vie professionnelle. C'était donc un tour du monde, réalisé uniquement en stop, parce que je trouve que le stop, c'est une façon extraordinaire pour rencontrer les populations locales, pour mettre aussi de l'aventure, parce que le stop, c'est l'aventure tout le temps, on ne sait jamais ce qui va se passer, donc c'est l'inconnu. Donc ça a été une expérience extraordinaire, donc entre 2003 et 2008, entre le 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2008, ça a duré exactement 5 ans. 5 belles années, l'école de la vie. Oui, exactement, l'école de la vie, et notamment le stop, j'aime insister sur ce côté école de vie qui est le stop, école de persévérance, parfois il y a 100 personnes à la suite qui disent non, 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 mais il faut garder le sourire, je vais souvent dans la station service et je vais parler aux gens, et donc garder le sourire et puis continuer, continuer, penser que la 101ème peut être la bonne, école de patience, d'attitude positive, de débrouillardise, de diplomatie, etc. Alors ce goût pour le stop, en fait, c'est, on peut le dire, ton papa qui t'a donné goût au stop ? Oui, exactement, en fait, l'origine du stop, quand j'avais environ 16 ans, ma maman, comme toutes les mamans, était très protectrice, elle voulait toujours m'emmener à droite à gauche et mon père disait, mais arrête de le cocooner comme ça, il faut qu'il soit indépendant, il faut qu'il soit débrouillard, laisse le faire du stop. Et donc j'ai commencé sur les routes alsaciennes, entre Trüstersheim et Krautagersheim, les petites routes alsaciennes, puis progressivement, ça a grandi, donc ensuite, il y a eu le tour de France, il y a eu le tour d'Europe avec un ami, et pendant ce tour d'Europe, il y a eu un moment important en Roumanie, c'est pour ça que le premier chapitre de mon livre s'appelle le déclique roumain, il y a un moment où je me suis rendu compte que le stop était vraiment génial pour rencontrer des gens, j'ai été logé chez des gens, j'ai pendant trois jours vécu roumain, mangez roumain, parler roumain, etc., et je me suis dit, mais ce tour du monde que j'ai toujours voulu faire depuis que je suis tout petit, parce que j'ai la tête dans les atlas depuis que je suis tout petit, je vais le faire en stock, et je me suis rendu compte. J'ai une question pour toi, pas évidente, la question qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment faire pour que dans sa vie, on obtienne les mêmes vertus du voyage sans bouger de chez soi, quelle attitude peut-on avoir pour cela, comment faire ? Alors, c'est sûr que le voyage enseigne beaucoup de choses, moi j'ai appris énormément à travers le voyage, j'ai appris à prendre du recul sur les choses, et me dire que j'ai beau avoir fait le tour du monde, mais j'ai l'impression d'être allé sur la Lune, et j'arrive à regarder le monde aujourd'hui depuis la Lune avec beaucoup plus de recul sur les choses, c'est un peu comme Google Earth, où avant c'était flou, et maintenant c'est moins flou, et j'ai une meilleure connexion quelque part, donc c'est un peu ça. Mais j'ai appris à la fois à prendre les choses avec plus de recul, mais également à apprécier, surtout, à apprécier les choses que j'ai, je me suis rendu compte à quel point j'étais quelqu'un de très chanceux, on peut dire les choses, de privilégier, d'avoir eu la chance déjà d'avoir une éducation, ce qui n'est pas la chance de beaucoup de gens à travers le monde. Donc, le voyage enseigne beaucoup de choses, à se contenter aussi de peu, quelque part, et d'avoir moins peur de l'inconnu, c'est aussi une chose importante. Il y a une phrase que j'aime beaucoup d'Anthony Robbins, qui dit en anglais, « The quality of your life is in direct proportion to the amount of uncertainty you can comfortably live with. » Donc, moins on a peur de l'inconnu, quelque part, meilleure est la qualité de sa vie. Alors, après, moi c'est sûr que le voyage a beaucoup aidé à former tout ça. En plus, c'était un voyage de 5 ans, donc ça permet justement de réfléchir à toutes ces choses. Maintenant, pour répondre à la question, on peut apprendre ces choses-là sans voyager. Il y a des gens qui vont apprendre ça et qui vont avoir ces mêmes enseignements sans avoir voyagé, et c'est très bien. L'important, c'est d'être une bonne personne à l'arrivée. Mais moi, c'est vrai que le voyage a été une école de vie extraordinaire. J'aime dire que mes études, j'ai eu un master en école de commerce, mon école de commerce m'a appris beaucoup de choses, mais ne m'a rien appris des misères et des richesses du monde. Et donc, l'objectif de ce doctorat de la route, de ce doctorat d'auto-bateau-stop international, qui était à la fois un doctorat d'anthropologie, de sociologie, de géologie, de plein de choses. On apprend quand on voyage sur plein, plein de choses, et ça permet d'ouvrir son esprit, de sortir de sa petite bulle pour s'ouvrir au monde. On se rend compte qu'on est... La population française fait 1% de la population du monde. Et moi, j'ai cherché tout simplement à essayer de connaître et comprendre un peu mieux les 99 autres pourcents, de ne pas rester dans ma petite bulle, mais essayer de... Alors, beaucoup de gens me disent « Mais 5 ans, c'est beaucoup ! » « Mais 5 ans, si je vis 100 ans, ça ne sera que 5% de ma vie. » Finalement, ce n'est pas grand-chose de passer 5% de sa vie à essayer de mieux connaître et comprendre le monde qui nous entoure. Un monde qui est en train de changer énormément, et on est dans un monde interconnecté aujourd'hui. Et pour mieux le comprendre aussi ici, c'est vrai qu'avoir vu comment les gens vivent ailleurs aussi me permet de mieux comprendre ceux qui viennent ici. Et moi, je vais facilement aujourd'hui vers la différence entre guillemets, vers les autres cultures. On a tendance, et ça c'est un mal européen actuellement, enfin, européen, même pas qu'européen, aux Etats-Unis, un certain racisme qui est en train de grandir, avec l'extrême droite qui grandit à travers l'Europe, c'est un peu du rejet de l'autre aussi, parce que les gens commencent à... C'est de la peur de l'inconnu, beaucoup. Et je trouve ça dommage, parce que c'est avant tout dû à de l'ignorance. Et moi, ce tour du monde m'a aidé à aller vers la différence, à me mixer dans d'autres cultures. Et à lutter pour l'ouverture et la paix. Aujourd'hui, c'est ça que tu fais. Exactement, oui, oui. Donc, je me suis rendu compte de tout ça, et effectivement, aujourd'hui, avant de partir, tu vois, tu m'aurais dit avant de partir ONG, par exemple. Dans mon école de commerce, j'y connaissais vraiment pas grand-chose. ONG, je te l'aurais dit, les grandes ONG, Greenpeace et autres, mais j'y connaissais vraiment pas grand-chose. Et dans mon tour du monde, j'ai rencontré plein de petites ONG, mais surtout des gens, des gérants extraordinaires, qui donnent toute leur énergie pour changer la destinée des pays. Des personnes investies. Ah oui, complètement. Et j'ai énormément appris de ce genre-là, qui devrait être en première page des journaux, mais dont personne ne parle souvent. Il y a des gens, par exemple, je me souviens d'une femme au Nicaragua qui m'a dit, j'ai fait des études, etc. Je pourrais, dans une entreprise, gagner 6 fois plus que ce que je gagne aujourd'hui, mais je décide de gagner 6 fois moins pour aider davantage ma communauté et mettre toute mon énergie pour aider ma communauté à s'en sortir et à créer de l'espoir, quelque part. Ça fait partie des personnes qui t'ont impacté. Ça fait partie des personnes qui amènent, après ce genre de rencontre, on va boire un verre tout seul, on réfléchit, on dit, waouh. Et on se pose les vraies questions. On se dit, ah oui. Et il y a beaucoup de gens comme ça qui font preuve de beaucoup d'humilité, qui changent la décision des plus démunis. Et là, tu te poses la question de, qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Clairement aussi, parce qu'on se prend, quand on voyage autour du monde, on se prend une baffe en pleine tête, on va pas le dire. Une baffe en pleine gueule, je peux le dire, car à se prendre la réalité du monde. Moi, ça a été le... Je vivais dans mon petit environnement français. Alors, justement, ça m'intéresse de savoir, avant le voyage, dans quelle situation, dans quel état d'esprit tu étais ? Et qu'est-ce qui t'a poussé à partir ? L'environnement dans lequel j'ai grandi, c'est un environnement plutôt... un bon cocon, on va dire. Je viens d'une famille pas riche du tout, mais aisée, on va dire. Enfin, j'ai eu accès à l'éducation, j'ai eu accès à une maison correcte, j'ai eu accès à une enfance classique, j'ai envie de dire, mais moyen plus. Et donc, j'ai eu cette chance. Et mes parents ne sont pas forcément des grands voyageurs, ils voyagent un petit peu ici. Après, j'ai un grand frère, il y a 10 ans de plus que moi, qui avait fait 6 mois en Amérique latine, donc ça a fait partie des gens qui m'ont inspiré. J'ai un grand-père aussi qui avait un petit peu voyagé à droite à gauche, et qui a fait partie de ces gens qui m'ont inspiré aussi. Et puis, après, j'ai lu aussi des récits d'autres voyageurs qui m'ont aussi inspiré. Après, j'ai en moi une chose importante, qui est la curiosité. Cette curiosité, je l'ai en moi depuis mon plus jeune âge, à regarder les cartes du monde, à regarder des globes, à me dire, ok, je suis là, mais comment les gens de l'autre côté vivent ? Comment pensent-ils ? Est-ce qu'ils ont la même façon ? Est-ce que moi qui ai grandi dans un environnement chrétien, est-ce que les gens pensent la même chose de l'autre côté du monde ? Est-ce qu'on est, on était à l'époque, quand je suis parti en 2003, est-ce qu'on est en 2003 aussi en Thaïlande ? Non, on est en 2600 et quelques. Est-ce qu'on est en 2003 en Iran ? Non, on est en 1400 et quelques. Enfin, toutes ces choses font que les choses que je prenais pour argent comptant, qu'il faut manger avec une cuillère, avec une fourchette, avec un couteau, « Non, on a beaucoup d'endroits, ce n'est pas ça la norme. » Ah oui, donc dès tout petit, tu avais cette capacité à te mettre dans la position de l'autre, en fait. Alors, pas exactement. J'avais cette curiosité de me dire comment de l'autre côté les choses se passent. Donc, cette curiosité était en moi. Après, si les choses se sont affinées à travers des lectures et à travers mes voyages, je me suis rendu compte que non, pas du tout. Les choses, les normes avec lesquelles j'ai grandi ne sont pas forcément des normes universelles, et ce qui est très bien, c'est ce qui fait la beauté du monde. Oui, 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 notre monde n'est pas le monde en général. C'est ça qui est important aussi. Oui, nous, on a une vision du monde, et c'est ce qui fait la beauté du monde. C'est qu'il n'y a pas qu'une façon de penser, et pas qu'une façon d'envisager la vie, pas qu'une façon d'envisager les croyances, parce que ça, c'est le danger quand on vit dans des endroits où tout le monde pense la même chose. Prenons un pays comme le Pakistan, quand tu as 99, Pakistan, rien que le mot Pakistan, Pâques, ça veut dire pur. C'est le pays des purs, 99% musulmans. Comment veux-tu, avec 99% musulmans, de penser autre chose, différemment, vu que tout le monde pense la même chose ? Donc, moi, j'encourage toujours à sortir un peu de son cadre, à sortir un peu de son environnement, pour aller tâter un peu d'autres terrains, et on se rend compte que, it's not right, it's not wrong, it's just different. C'est pas juste, c'est pas faux, c'est juste différent, et c'est là qu'on grandit en tolérance, qu'on grandit en ouverture d'esprit, et c'est là qu'on devient quelque part une meilleure personne, plus ouverturement. Une meilleure version de soi-même. Oui, quelque part une meilleure version de soi-même, parce qu'on se pose des vraies questions, et on apprend à accepter la différence. Après, ce qui ne veut pas dire qu'on apprend à tout accepter non plus, parce qu'il y a des choses où on n'a pas envie d'être tolérant, aussi, parce que c'est à nous, chacun, de mettre son curseur jusqu'au bout à la tolérance. Oui, son échelle de valeur et d'éthique. Quand je dis qu'on apprend à être tolérant, ça ne veut pas dire qu'on accepte tout. En fait, ce tour du monde aussi, c'est quelque chose d'assez intéressant, a permis de rendre ce tour du monde, de rendre ma vie plus intéressante. Beaucoup de gens me disent, « Non, mais tu as fait le tour du monde, maintenant tu dois être blasé, tu as tout vu, c'est bon. » Non, pas du tout. Et j'ai aujourd'hui déjà, il y a plus d'endroits que j'ai envie de découvrir aujourd'hui qu'avant de partir. Ah oui, c'est curieux, tu as toujours le même appétit. Alors, oui, il y a déjà le même appétit. Il y a le fait que quand tu vas dans un pays, j'ai moins d'ignorance aujourd'hui. Avant, tu m'aurais dit Panama, le canal du Panama, ok. Mais quand tu vas sur le terrain, tu vas dans le pays, tu rencontres des gens qui vont te dire, « Ah, va voir ça, va voir ça, va voir ça. » Et tu penses à lire, « Ah oui, mais il faut que je parte, je reviendrai. » Et tu rencontres des gens partout. Et à chaque fois, tu pars d'un pays en disant, « Je reviendrai, je veux voir ça, ça, ça. » Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a plus d'endroits que j'ai envie de découvrir qu'avant de partir. Et ça aussi, ça, tout le monde rend aussi ma vie plus intéressante dans le sens où j'arrive à lire entre les lignes. Quand je lis un article sur le Nicaragua aujourd'hui, j'arrive à lire entre les lignes, à repenser à telle personne, à avoir des images en tête, à se rappeler de ceci et de cela. Donc, ça, c'est des choses importantes. Quand je regarde le journal de TF1, j'arrive à regarder derrière les simples images de catastrophes et à comprendre mieux les choses, tout simplement. Donc, derrière, ça rend ma vie plus intéressante et à mieux comprendre, tout simplement, les phénomènes. Oui, et à ne pas te laisser impacter émotionnellement aussi par ce que les médias laissent transparaître. À sortir du sensationnalisme. À sortir du sensationnalisme, parce qu'il faut faire gaffe. Aujourd'hui, avec les BFM, les ITV, etc., où ils sont... Moi, je trouve qu'on n'est pas assez dans la compréhension des choses. On est trop dans de l'info brute, qui est à 30 morts, 50 morts, 200 morts, et tous les jours, il y en a de nouveaux. Et un volcan ici, un machin ici et là. Et on arrive à construire des gens, ceux qui n'ont pas voyagé, justement, construire des gens qui vont avoir peur et qui vont se renfermer sur eux-mêmes, qui vont dire le monde est dangereux. Alors que non, le monde n'est pas dangereux. Je suis la preuve vivante. J'ai fait un tour du monde en stop pendant 5 ans. Je n'ai pas été agressé une fois. La grande majorité, et c'est la plus grande satisfaction au tour du monde, c'est de voir avec mes propres yeux que la grande majorité de la population mondiale sont des gens honnêtes et sympas. Bon, après, il y a des endroits dangereux, forcément, il y a des endroits... Mais il faut avoir du bon sens en tant que voyageur. Il faut avoir du bon sens. Exactement. La sécurité est une question de bon sens. Avant tout, tu ne vas pas aller dans des bidonvilles avec ton appareil photo comme ça, parce que là, tu as toutes tes chances de te faire agresser. Mais si tu vas vers les autres, de façon naturelle, sans montrer trop côté touriste, etc., tu vas avoir des expériences extraordinaires. Et alors, moi, je dois avoir une bonne étoile, peut-être que, effectivement, c'est un camp de stop, tout le monde me dit, mais tu as dû te faire agresser mille fois. Non, même pas. Mais je dis toujours que, moi, si j'ai appris une chose, c'est que la grande majorité des gens sur Terre sont des gens honnêtes et sympas. Et malheureusement, les médias ne nous font pas transparaître. Oui. C'est bon que tu aies la parole pour pouvoir témoigner et rappeler ces choses-là. Mais le truc, c'est que même, j'étais dans ma vie dans plus de 100 pays. Si je devais faire un classement des pays les plus hospitaliers du monde, je serais peut-être surpris d'entendre que le top 3 serait peut-être Pakistan, Iran, Afghanistan. Parce que tous les jours, là-dedans, on est invité à manger, à prendre le thé, à dormir. Mais moi, j'étais à des années-lumière d'imaginer ça. J'avais peur d'aller dans ce pays. J'avais peur. Tout le monde me disait, surtout pas au Pakistan, etc., c'est vachement dangereux. Et qu'est-ce qui m'arrive quand je suis sur place ? Je reçois 5 invitations à manger, à dormir, à prendre le thé par jour, voire plus. J'avais trop d'invitations même, et de bon cœur. Ce n'est pas des gens qui me voulaient du mal. Ce sont des gens qui... Alors parce qu'il y a aussi peu de tourisme, donc ils ont aussi cette envie. Et puis après, c'est dans leur culture, vraiment la culture d'hospitalité, qui est bien meilleure que celle qu'on a chez nous. Parce que nous, on a tendance... Alors, il y a plein de gens adorables en France aussi, bien entendu. Mais on a quand même tendance à avoir les portes plus facilement fermées que dans ces pays-là, où les gens... Tu as besoin d'un endroit où dormir, elle vient dormir à la maison. En France, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, ça fait partie de toutes ces leçons du voyage. Il y en a plein d'autres. Après, c'est une question de philosophie de vie aussi. Moi, j'aime me dire que ma philosophie de vie, c'est qu'en j'aurai 90 ans, je vais être en mesure de regarder en arrière sur ma vie et me dire que, un, j'étais au bout de mes rêves, chose importante, que ce soit le tour du monde en stop, que ce soit la création d'une ONG, que ce soit... etc., etc. Que j'ai donc laissé le monde un peu meilleur que quand je suis arrivé à mon modeste niveau, que j'ai essayé de laisser un petit peu mon empreinte. Parce que si quelqu'un qui a eu une éducation comme moi, qui a fait un tour du monde comme moi, ne le fait pas, qui va le faire ? Et j'ai après, donc oui, volonté d'avoir réalisé mes rêves, d'avoir laissé un peu le monde meilleur et puis voilà, de vivre, d'avoir une famille. Donc j'ai eu la chance d'être l'heureux papa de deux enfants aujourd'hui. Ça, c'est un nouveau rêve qui était une autre étape. On a des étapes dans la vie. Et d'avoir rencontré ta femme durant ce voyage. Oui, exactement. Donc ça, ça fait partie des chances aussi que j'ai eues effectivement de rencontrer Marisol, mon épouse, dans ce voyage qui est un rayon de soleil quotidien et qui vient du Panama. Donc c'est un voyage quotidien quelque part. Et donc, j'ai cette chance aujourd'hui d'avoir une famille avec deux merveilleux enfants. Mais ça, c'est une autre étape de vie quelque part. C'est une autre aventure. C'est une autre aventure. C'est une autre aventure. C'est un autre voyage. Exactement. Et après, peut-être que je voyagerai déjà avec eux, pas au long cours, mais plus sur les petits voyages. Et j'essaye de les sensibiliser à l'ailleurs. Le premier voyage, le premier voyage que tu as fait avec ton premier enfant, c'est ta fille. À quel âge tu l'as emmené ? Dans les deux premières années de sa vie, elle avait déjà fait 17 pays. Parce qu'on avait, autant après, maintenant, à 4 ans, et 3ème et 4ème année, on a moins voyagé. Mais les deux premières années de sa vie, on avait pas mal voyagé à droite à gauche. Et donc, elle avait déjà, mais bon, elle était petite, donc elle ne se rendait pas forcément compte. Mais aujourd'hui, par exemple, elle a 4 ans, vous la mettez devant une carte du monde, elle est capable de situer une cinquantaine de pays. Non. Donc, bon, après, elle me prend en forme de jeu, les drapeaux, pareil, à chaque fois que je lui montre des drapeaux, je vais dire c'est quoi, et puis elle va te dire c'est l'Espagne, c'est l'Italie, etc. Mais c'est un jeu pour elle. Mais en même temps, elle apprend, et elle s'ouvre au monde comme ça, donc elle arrive à se situer. et puis en même temps, vu qu'elle est, avec la maman du Panama, elle est déjà bilingue et elle apprend aussi l'anglais en même temps, donc elle sera vite trilingue. Wow. Donc, c'est la nouvelle génération quelque part qui est beaucoup plus... C'est des avantages du couple mixte également. Oui, exactement. Alors Ludovic, j'imagine que pendant ces 5 années à l'école de la vie, tu as forcément fait plein de belles rencontres. Est-ce que tu pourrais en partager une ou deux desquelles tu as beaucoup appris, peut-être humainement, et nous partager un peu ces histoires ? Alors, des rencontres, il y en a eu un petit paquet, effectivement. Des rencontres marquantes, il y en a eu beaucoup. Alors, si je devais en sélectionner, allez, disons 3, je dirais la première, forcément, les Dalai Lama qui m'a reçu chez lui à Dharamsala. C'est quelqu'un que j'admire particulièrement. Quelqu'un que je considère un peu comme le symbole de la paix, un peu comme la colombe dans le monde animal. C'est un peu lui dans le monde des hommes, quelque part, qui cherche à promouvoir le dialogue interculturel, interreligieux, qui est un symbole de la non-violence, de la tolérance, de l'ouverture à l'autre. Et donc, j'avais cherché à le rencontrer et à l'image de beaucoup de gens, j'imagine, et j'avais eu une réponse négative d'abord. Et puis ensuite, comme je le faisais souvent, je donnais beaucoup de conférences dans toutes sortes d'écoles et j'ai donné une conférence, plusieurs conférences dans les écoles à Dharamsala en Inde où il habite, donc dans l'image à le Pradesh, donc dans les hauteurs dans l'Inde. Et il s'est avéré qu'à la fin de ma conférence, la directrice de l'école me dit « Mais c'est sympa ce que tu fais, tout ce que tu cherches à promouvoir, tu devrais rencontrer le Dalai Lama. » J'ai dit « Ah ben j'ai essayé de le rencontrer, mais bon, il ne marche pas. » Elle me dit « Si tu veux, je peux te mettre en relation avec son bras droit, peut-être qu'il sera intéressé de te rencontrer. » J'ai rencontré le bras droit à qui j'ai expliqué tout le voyage. Alors j'avais aussi tout un book avec des articles de presse en Chine, etc. Et donc voilà, on lui expliquait un petit peu tout le tour du monde, tout ce que je faisais avec les conférences, les différentes actions, etc. Il m'a dit « Bon, je vais essayer, je vais voir ce qu'il est possible de faire et je te tiens au courant. » Et il m'a tenu au courant, effectivement. Après, il m'a dit « Bon, tu pourras une dizaine de minutes passer une dizaine de minutes avec le Dalai Lama. » Donc forcément, j'en étais ravi et je suis arrivé plus de deux heures en avance du rendez-vous. Qu'est-ce que vous vous êtes dit durant ces dix minutes ? Alors, il s'est comporté avec moi comme il le dit souvent et comme un simple moine. C'est comme ça qu'il se considère lui-même et ce n'est pas quelqu'un qui se prend la tête, ce n'est pas quelqu'un qui a la grosse tête, justement. C'est quelqu'un qui a été très simple et qui m'a posé beaucoup de questions, qui s'intéressait autour du monde. Il me demandait comment ça se passait, si les gens étaient sympas avec moi à travers le monde, si le stop se passait bien. Il rigolait même en disant que « Ah, ça doit être sympa de faire du stop autour du monde. Moi, j'en ferai bien avec toi. » Il m'a dit « Je vais venir tout de suite, ça m'aidera bien. » Donc, on a eu des fous rires même. Il m'a posé des questions sur le résultat du Tibet, forcément en stop, où le stop est interdit. Et donc, je lui ai expliqué un petit peu comment ça s'était passé. Donc, voilà, c'est vite passé, dix minutes, ça m'a vite. Mais, donc, il s'est intéressé, il a regardé ma carte du monde qui m'a dit « Ah, même moi-même, j'étais là aussi, etc. » Donc, on partageait les anecdotes de voyage mais sur un temps très court. Et donc, et puis en même temps, son bras droit qui était à côté, à qui j'avais donné plus de détails, lui expliquait en même temps le fait que je donnais les conférences dans les écoles, que j'avais toqué aux portes des écoles un peu partout, etc. pour partager le parcours, insister sur l'importance d'avoir des rêves, de réaliser ses rêves, etc. Donc, voilà, ça s'est passé assez rapidement et il s'est comporté avec moi de façon très simple et donc après, quand il est parti, il dit « Waouh, quelle rencontre extraordinaire ! » Oui, j'imagine. C'est super aspirant, forcément. Après, au-delà de ça, bon, ça c'est une rencontre exceptionnelle mais c'est toutes ces rencontres ordinaires des gens qui m'ont pris en stop, qui m'ont tendu la main, qui ont accepté de m'aider et je me souviens d'une personne, par exemple, ça m'avait marqué à Key West, en Floride, au sud de la Floride. Je marchais au bord de la route et je ne faisais même pas du stop à ce moment-là, j'avais mon sac à dos mais je marchais jusqu'à la sortie de la ville où j'allais commencer du stop et il y a un gars en pick-up qui s'arrête. « Bien, tu vas où ? » Je dis « Ah, je ne marche jusqu'à la fin de la ville et puis ensuite, je vais faire du stop. » « Vas-y, monte ! » Bon, je monte, j'explique rapidement qui je suis, ce que je fais et puis lui, il commence à parler. Il commence à parler de ses problèmes financiers, du fait qu'il habite sur un bateau parce que l'immobilier est trop cher à Key West, il commence à me parler de ses problèmes sentimentaux, etc. Puis on arrive à la fin de la ville, je lui dis « Bon, on peut me déposer là ? » Il me dit « Non, j'aimerais te déposer un petit peu plus loin sur la route » et puis on va le sur la bonne route. Il me dit « Je n'ai pas l'occasion de parler souvent, j'aimerais parler un petit peu plus. » « Ok, on y va, on continue, on continue. » Et puis c'est lui qui parle 98% du temps. Moi, je pars du principe que la nature nous a donné deux oreilles et une bouche pour écouter le doute de ce qu'on dit. donc je m'intéressais à lui en posant des questions et puis il me dit « Vous savez, moi, je n'ai jamais l'occasion de parler avec des gens et donc qui parlaient de sa vie vraiment de… » « Donc, il y a des choses intéressantes, d'autres pas, mais je le faisais parler. » Et on continue à avancer. Je lui dis « Posez-moi dans une station-service, là, ça va aller très bien. Après, il y a encore trois heures de route jusqu'à Miami. » Il dit « Non, je ne peux pas, j'aimerais vous emmener encore plus loin. Je n'ai pas l'occasion de parler souvent, donc j'aimerais… » « Bon, on continue, on continue, on continue. On arrive après une heure et demie… » « Après, je lui dis « Mais c'est bon, déposez-moi là, vous n'allez pas m'amener jusqu'à Miami. » C'est lui qui continue à parler 98% du temps et il me dit « Si, j'aimerais t'amener jusqu'à Miami. » Et on arrive à Miami, donc il avait fait trois heures, fois deux, trois heures, ça fait six heures de détour. Et à la fin, on arrive à Miami, je lui dis « Tiens, merci beaucoup, j'avais quelqu'un qui m'a fait six heures de détour, c'est incroyable. » Il me prend la main, il me regarde dans les yeux et il me dit « Non, ce n'est pas moi qui vous remercie, ce n'est pas vous qui m'emmercie, c'est moi qui vous remercie parce que je me rends compte qu'à travers des jeunes comme vous qui ont des projets, etc., il faut avoir ça dans la vie, il faut avoir des projets pour aller de l'avant et je ne vais pas vous cacher que j'ai une tendance suicidée en ce moment à me poser des questions sur le sens de la vie et je me rends compte qu'il faut aller de l'avant et puis en plus, c'est tout seul avec ma voiture maintenant ici à Miami, ce que je ne fais jamais. « Non, non, c'est moi qui vous remercie. » Et on se quitte là-dessus et je me dis « Ah ouais, wow ! » Je suis sorti de la voiture et je me dis « Wow, c'est extraordinaire le stop et une fois en plus, je n'ai rien fait, ça ne fait pas me poser quelques questions. » Donc ça, ça a été une très belle rencontre mais au-delà de ça, c'est aussi tous ces gérants d'ONG, on a parlé un petit peu tout à l'heure mais tous ces gens qui cherchent à changer la destinée des plus démunis et qui m'ont beaucoup inspiré et donc tous ces gens qui m'ont pris en stop et qui ont vu que j'étais au bord de la route, parfois dans des endroits difficiles et qui ont tendu leurs mains, qui ont ouvert leurs portières et donc voilà, c'est une fraternité mondiale que je n'oublierai jamais. Alors moi, je me souviens d'une anecdote que tu racontes dans ton livre « Le monde, on stop. » Tu étais au Cambodge dans une école et à la fin de ta conférence dans cette école, tu as repris le stop et là, il y a tous les enfants qui t'ont accompagné et qui ont contribué, qui ont levé le pouce et qui ont même bloqué une voiture. C'était mignon, cette anecdote. C'est mignon, ça m'est arrivé en fait deux ou trois fois et effectivement, je donnais beaucoup de conférences dans les écoles à droite à gauche et à la fin d'une de mes conférences, moi, j'avais des photos, j'avais un slideshow des animaux du monde, des religions du monde, etc. L'idée, c'était de les ouvrir un petit peu sur le monde aussi et donc il y avait souvent plein de questions. Ils n'ont pas l'habitude d'avoir un globe stopper qui vient comme ça et puis effectivement, à la fin, j'allais continuer le stop juste après la conférence et donc ils ont dit « On va tous sur la route » et ils arrêtaient les voitures notamment une voiture, ils l'ont arrêtée mais ils ne l'ont pas laissé le choix. Le pauvre chauffeur, il avait 30 gamins obligé de s'arrêter avec la pression de 30 gamins pour me prendre et donc le gars, il n'est pas trop jeune et donc il s'était touchant et puis il m'a pris. C'était un beau moment. Alors, on a beaucoup parlé de rêves avec toi, de réaliser ces rêves, d'être audacieux. Tu disais également en début d'interview que 5% de ta vie accordée à tes rêves, c'était finalement peu et beaucoup à la fois. À ce rêve. À ce rêve ? Oui, à ce rêve. Parce que j'ai d'autres rêves. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui nous regardent ? Quel conseil tu pourrais donner pour aujourd'hui, maintenant, passer à l'action pour réaliser ces rêves ? Non mais, là, il en va de la réalisation de soi. L'idée n'est pas de pousser les gens à forcément faire un tour du monde. L'idée est de peut-être pousser les gens à avoir des rêves, déjà, il y en a beaucoup qui ne l'ont pas, et à réaliser ses rêves. Mais là, une fois de plus, l'important, c'est d'avoir des projets. C'est ça qui aide à se lever le matin. Si je n'ai pas de projet, j'en viens de rester dans mon lit. C'est ça qui te bousse le matin, te lever et aller de l'avant et avoir des objectifs dans la vie. Donc, voilà, moi, ce que j'encourage les gens à faire, c'est de s'ouvrir aux gens et puis de ne pas avoir peur. C'est ça. Le plus dur, c'est de fixer une date parce qu'une fois qu'on a fixé une date, on met en place un bateau planning et après, les choses vont d'elles-mêmes. Après, on se met sous pression parce que moi, par exemple, à partir du moment où j'ai fixé la date du 1er janvier 2003, tous les gens qui me disaient qu'est-ce que tu vas faire après ton école, etc., je disais le 1er janvier 2003, je pars faire le tour du moment en stop. Donc, je me mettais moi-même à pression en même temps. Je me mettais sous pression parce que si je ne suis pas prêt au jour J, je passe pour un idiot. Tu t'es mis au défi. parce que je n'y arrive pas et même si je ne sais pas si j'y arrivais, j'y vais. Mais des fois, il y a des trucs fous. La dernière fois, je me suis dit j'ai vu un reportage sur un marathon. Je lui ai dit un homme dans sa vie doit avoir fait un marathon mais moi, je ne cours pas. Je suis assez gros maintenant et tout. Allez, j'ai envie de faire un marathon dans ma vie, je vais me lancer. Et donc, je me suis préparé et j'ai fait mon marathon. C'était mon challenge 2014. Après, je me suis dit tiens, j'ai un vieux vélo qui est chez mes parents à Strasbourg. j'aimerais le descendre et j'ai dit je vais faire la traversée de la France en vélo en 15 jours avec deux amis et ça ne me semblait pas jouable au départ parce que je ne fais jamais le vélo et puis je me suis dit allez, je me prépare un peu et puis... Et au final ? Et puis après, je le fais. Et après, en fait, quand on se lance quand on se lance après, on est dans la dynamique. Le plus dur, c'est le premier pas parce qu'après, il y a le deuxième pas, le troisième pas et après, les choses sont enclenchées et donc, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur intéressante pour un boulot et vous n'êtes pas sûr d'y arriver, dites oui. C'est tout le plaisir d'apprendre après. Donc, il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur. Il faut se lancer. Alors, justement, c'est intéressant que tu abordes la notion de peur parce qu'on a tous, que l'on soit entreprenant ou pas, on a tous des peurs. Comment tu fais toi pour les dépasser ? Non, mais la peur fait partie de la gaine des émotions nécessaires quelque part. Ça permet aussi de ne pas se lancer dans des choses trop dangereuses. Il ne faut pas non plus faire des choses inconsidérées. donc la peur est une bonne chose mais il ne faut pas qu'elle soit paralysante. Il faut qu'elle te pousse quand même, il ne faut pas qu'elle t'empêche à faire que les choses se fassent. Donc, moi, je me suis toujours dit la peur, ok, est-ce que j'ai plus peur ou plus envie quelque part et puis en général, j'ai plus envie que peur donc j'y vais. Oui, parce que quand on lit ton histoire et qu'on te connaît, tu es quelqu'un d'extrêmement audacieux, tu es du genre d'aller sur le terrain, d'aller vers les gens pour provoquer les rencontres et les opportunités. Ça, c'est important aussi à signer. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de Dominique Locheux qui dit « La vie n'est pas un restaurant mais un buffet. Levez-vous pour vous servir. Les choses ne viennent pas comme au restaurant. » Je ne connaissais pas celle-là. Il faut faire l'effort de se lever et si on fait l'effort de se lever, on peut choisir la vie qu'on veut au buffet. Oui, c'est génial. Et nous, en tout cas en France, on est dans un pays où si tu veux, tu peux. Donc, « When there is a will, there is a way » comme on dit en anglais. Et donc, voilà, en France, on fait partie de ces pays. Après, un petit Africain, ça peut être différent parce qu'il ne va pas avoir accès à l'éducation même s'il a beau vouloir tout ce qu'il veut, ça peut être difficile pour lui d'y arriver. Mais nous, dans notre cas, souvent, quand on veut, on peut trouver en soi cette force de se dire « J'ai la force, je peux y arriver, me fixer un objectif, allez, je me lance » avec un point de départ, un point d'arrivée. Après, il y a des gens qui aiment partir sans savoir où ils vont. Après, tout dépend du caractère des uns des autres. Moi, j'aime bien avoir quand même une vision, rester flexible mais tout en ayant une vision. En ayant une vision. On a un petit nouveau qui nous a rejoint dans l'interview. C'est ton petit dernier ? C'est mon petit dernier, Sébastien. Sébastien. Qui dit « bonjour, tu as dit bonjour, tu as dit bonjour, tu as dit bonjour. » Qui est ton premier fan. Mon deuxième fan. Ton deuxième fan. Après, ta petite fille. C'est notre fille de 4 ans. Il y a presque 4 ans. Et donc, voilà, Sébastien qui était en train de pleurer dans son lit. Donc, on ne va pas le laisser tout seul. Donc, on va aller faire participer à l'interview. Qui nous a rejoint. Donc, Ludovic, je voulais te poser cette question. Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même durant ces 5 années ? Sur moi-même, j'ai appris pas mal de choses sur moi-même. Je dis toujours qu'avant de partir, mon père m'avait dit « évite de partir plus de 6 mois, tu vas rentrer déconnecté de la réalité. » Et aujourd'hui, je me sens avant tout mieux connecté. Pas déconnecté, mais mieux connecté. Mieux connecté au monde qui m'entoure, mieux connecté à mes frères, les hommes. Je fais preuve de plus d'empathie. Aujourd'hui, je comprends mieux les jeunes. Mieux connecté au défi planétaire aussi et mieux connecté à moi-même. Parce qu'il y a tout un voyage intérieur qui se fait pendant un voyage en long cours comme ça. On se pose les vraies questions. On se pose les questions existentielles. On réfléchit, par exemple, à l'impact de la religion. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué à travers le monde. Quand on sort du pays, par exemple, la France fait partie des pays les moins religieux du monde. Et quand on se balade à travers le monde et on voit l'impact et l'importance de la religion à travers le monde, on se pose beaucoup de questions par rapport à ça. Toute religion confondue, en fait. Toute religion confondue. Spiritualité au sens large. Voilà, exactement. Toute forme de croyance. Donc, on est amené à se poser un certain nombre de questions de ce côté-là. Et donc, moi, ce que j'ai appris sur moi-même, j'en ai parlé au fur et à mesure dans l'interview, de beaucoup de choses qu'au niveau de l'attitude, je crois que j'ai appris à être plus détaché des choses matérialistes. Je ne dis pas, je ne fais pas une apologie de la pauvreté, pas du tout. Mais j'apprends à ne pas être fan du matériel comme on a tendance à l'être dans le monde occidental. Ensuite, j'ai appris aussi à être plus aimant quelque part, peut-être, plus proche des gens. Plus empathique. Plus empathique, oui. Donc, oui, ça a permis de rappeler aussi les bonnes valeurs et de se rendre compte à quel point, comme je disais, on est très privilégié de pouvoir se rendre utile. On se prend cette baffe dans la figure en voyant la réalité du monde et on se dit qu'on a un rôle à jouer. C'est vraiment la leçon de sagesse pour terminer. Ce tour du monde m'a aussi appris à prendre conscience des défis actuellement, notamment avec tous les attentats que nous avons. Moi, ce qui me fait peur, c'est de voir les gens, comment ils réagissent à ça, qu'il y ait un pourcentage, un petit pourcentage de fous contre qui il faut bien entendu lutter, c'est évident. Les gens qui commencent à faire des généralisations, ça faut faire très attention. Moi, j'encourage les gens plutôt qu'à essayer de créer des murs, il vaut mieux créer des ponts tout en gardant en tête les problématiques et essayer de faire attention, bien entendu, mais essayer que les gens se rapprochent, que ces événements nous aident à nous rapprocher plutôt que l'inverse. Donc ça, c'est une chose importante avec ces défis actuels, mais après, il y a d'autres défis, notamment quand on voyage, on se prend conscience vraiment du défi environnemental, donc il y a une conscience écologique qui grandit énormément en voyageant, on vient des ambassadeurs de la Terre, on se rend compte à quel point l'homme est en train de détruire la planète, si le monde entier vivait comme la France, il faudrait trois planètes terres de ressources, ce qui n'est juste pas possible, et en menaçant la planète Terre, c'est notre espèce aussi qu'on menace, donc il faut être conscient de ça, essayer d'agir et de faire notre possible au quotidien pour réduire notre empreinte écologique et puis essayer de rendre le monde meilleur d'une façon d'une. Merci beaucoup Ludovic pour nous avoir accordé de ton temps avec tous ces beaux messages de sagesse, merci à toi. Avec grand plaisir et donc essayer de laisser un beau monde pour ces enfants-là. Merci à vous d'avoir été présents pour cette interview, on se retrouve pour plus d'inspiration sur la chaîne YouTube Women on Tour, sur tous les réseaux sociaux et également à la maison womenontour.com Je vous dis à très bientôt, bye bye, au revoir les deux. Bye bye. Bye bye.